Bonjour! Dimanche prochain, c'est le Dimanche des Rameaux, le premier jour qui marque le début de la semaine pascale. Et souvent, on essaie de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi la foule s'est enthousiasmée, pourquoi Jésus est arrivé sur un an, pourquoi, 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 et pourquoi quelques jours plus tard, il a été crucifié, puis il est mort. Une des façons de voir ça, je crois, c'est dans l'expression « fallait être là pour comprendre ». Souvent, on a ces conversations-là, on essaie de raconter quelque chose qui s'est passé quelques jours précédemment à quelqu'un d'autre, puis c'est pas aussi drôle, c'est pas aussi poignant, c'est pas aussi excitant que ça l'a été. Ça peut être un spectacle, ça peut être un fourré. Je vais vous partager une histoire qui date d'à peu près 25 ans. C'est une cuisine à Sherbrooke. Il y avait entre autres mon épouse, mon ami Annick, allô Annick, et on jouait aux arpents de piège, et la réponse était la question Jean-Béliveau. Puis là, on a fait, faire-moi une phrase avec Jean-Béliveau, Jean-Béliveau maison. Puis, faire-moi une phrase avec Maurice Richard, Maurice Richard, vos maisons. Et mon ami Annick a dit, « Quoi, Bob Guénet, vos cabanes? » Et on rit tellement, là, j'en avais des crampes, là, dans l'estomac. C'est, 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 et encore aujourd'hui, je repense à Bob Guénet, vos cabanes, et je ris. C'est pas une grande blague, là. Mais, moi, ça me fait rire, et à ce moment-là, ça me fait rire beaucoup. Et je vous compte ça fort probablement. Quand vous dites, c'est quoi le rapport de quoi qu'il parle, c'est toujours ça, un peu, ça, il faut l'être là pour comprendre. Pour se remettre à Jérusalem, Jésus rentre dans Jérusalem après, mais ça, quand même, assez fructueux en Galilée. Et, à quelque part, on dirait, on dirait que les astres s'alignent, il y a comme une espèce de synchronicité, il y a comme quelque chose qui se passe de magique, qui est indescriptible, avec des mots. Mais, les gens deviennent excités. Et les gens commencent à y croire. Croire que, peut-être, il y a quelque chose qui va changer. Les gens qui vivaient sous domination romaine, dans la pauvreté, dans la misère, c'était une vie dure, là. Tout d'un coup, sans raison logique, sans raison palpable, il se passe de quoi, puis les gens embarquent. Et fort probablement, il y avait autant de raisons pour célébrer la venue de Jésus, qu'il y avait de gens qui sont présents, mais il y a eu comme un instant magique, comme une espèce de bulle dans le temps, où les gens ont cru, ils ont cru qu'il y a peut-être de quoi qui pourrait changer, il y a peut-être quelque chose qui pourrait arriver. C'est sûr que les cyniques pourront dire, ben, oui, oui, c'est ça, il y a eu un moment, puis la bulle a éclaté, puis il est mort, puis ça a fini là. Peut-être. Mais, de l'autre côté, on peut voir ça à l'inverse. L'histoire n'a pas fini avec la mort de Jésus et sa crucifixion. Les gens ont cru en sa résurrection. Et c'est peut-être là que ça a commencé, cette croyance qu'il peut y avoir quelque chose d'autre, quelque chose de plus, quelque chose de plus grand que juste leur existence, juste les choses qu'ils peuvent toucher, juste les choses qu'ils peuvent voir, c'est une espèce de fatalité. Il pourrait peut-être avoir quelque chose d'autre. Un peu, certains, peut-être un comparatif avec le mouvement Occupy. Certains disent, ben là, il y a eu des manifestations pendant trois mois, ça a fini, puis c'est fini. Peut-être. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle du 1%, on sait c'est quoi, là. On n'en parlait pas du 1% avant. Puis il y a plein de choses comme ça, là, qui sont rentrées dans la conscience des gens qui peut-être nous amènent à être plus conscients de ce qu'on fait, puis peut-être plus conscients qu'on peut changer les choses. C'est un peu ça, le Dimanche des Rameaux, je pense. Il faut être là pour totalement comprendre, mais on peut voir les résultats. Puis c'est ça que je vous souhaite, des moments. Je vous souhaite d'abord des moments magiques où vous allez pouvoir dire quelques jours après, il faut être là pour vraiment comprendre. Et aussi d'être capable d'identifier ces moments-là, de dire, oui, il s'est passé de quoi à ce moment-là? Peut-être en regardant en arrière dans votre passé ou peut-être en le vivant, là, de dire, « Hey, il y a de quoi de spécial, là, que je suis en train de vivre, puis c'est merveilleux, là. » Et d'être capable d'y vivre, d'être capable d'y partager. Je vous souhaite ça et je vous souhaite de profiter de l'arrivée du printemps et de faire attention à vous. J'espère que vous allez faire attention à vous et à très bientôt. Bye-bye.